Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici Audrey au naturel qui sort de la douche et qui commence un vlog d'une journée avec moi. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça, ça me tentait de vous emmener avec moi dans une petite journée relax. Bon, je ne vais pas trop parler longtemps comme ça parce que je vais quand même me faire un minimum de beauté avant de continuer la vlog. Mais je voulais juste vous montrer que j'ai acheté récemment cette fameuse brosse séchoire, séchoire brosse, en tout cas je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ici. Dont plusieurs personnes parlaient sur TikTok, sur Instagram, c'était comme devenu bien à la mode tout d'un coup. Puis je me suis laissée tenter parce que mon fer plat, attendez je vais vous le montrer. Sans blague, j'avais ce fer-là pour lisser, pour aplatir les cheveux depuis secondaire 1, depuis que j'ai commencé à m'aplater les cheveux quand j'avais 12 ans, ok? Fait qu'il y a comme plus de 15 ans ce fer-là, puis il allait encore super bien, il chauffait vraiment beaucoup. Puis moi j'aime ça que les plaques soient larges parce que j'ai quand même les cheveux longs, fait que ça va plus vite que les tout petits fers. Puis là il a rendu l'ordre récemment, j'ai comme essayé de mettre du petit tape pour que ça tienne en place parce que c'est comme si la connexion ne se fait plus, le fil est comme brisé. Mais là ça ne fonctionne vraiment plus, fait que j'étais déçue. Avant de me racheter un gros fer plat parce que ça coûte quand même cher, c'est quand même un investissement, c'est un vrai, une qualité. J'ai comme décidé d'essayer cette fameuse brosse-là parce que je me disais, j'ai quand même pas de temps les cheveux frisés, mes cheveux sont assez lisses naturellement. Fait que peut-être qu'avec ça, ça ferait le travail, ça les sécherait puis ça les rendrait plats en une étape facile. On dirait que je fais une pub, mais pas du tout, je l'ai acheté avec mes sous. En date, je l'ai essayé juste une fois puis j'étais vraiment pas tant épatée. Ça paraît peut-être pas comme ça quand ils sont mouillés, mais j'ai quand même assez long et épais de cheveux. Puis je trouvais que c'était moins efficace, moins puissant qu'un séchoir normal. Je trouvais juste ça vraiment interminable comme d'arriver à un résultat, un bon résultat, que mes cheveux soient sèches à 100%. Mais je me suis dit que j'allais quand même laisser une seconde chance. Fait que je vais faire ça ce matin, puis on se retrouve après pour la suite du vlog. Bien des choses excitantes à vous montrer, à discuter avec vous aujourd'hui. Tadam! Voici le résultat final de mes cheveux une fois qu'ils sont secs, après avoir utilisé la brosse séchoir de Revlon. Je suis sortie de ma salle de bain parce que je trouvais que c'était vraiment écho, que le son était mauvais, donc je vous épargne ça. J'aime bien, le résultat est beau, mais sans plus. Là on est la fin de semaine, je suis pas pressée, j'ai pris ça relax, je suis allée que déjeuner, j'ai fait un peu de ménage dans la maison et tout. Donc mes cheveux étaient déjà à moitié secs, ça faisait un moment que j'étais sortie de la douche. Ça a vraiment pris moins de temps comme ça avec la brosse parce qu'il en restait pas énormément à sécher. Par contre, si j'étais comme plus pressée, puis que je viens littéralement juste de sortir de la douche, qu'ils sont complètement mouillés, je pense pas que j'irais vers ça parce que ce serait plus long à sécher. C'est ça mon verdict final, j'aime bien, mais je suis pas épatée non plus, puis c'est pas ce que j'utiliserais en premier quand mes cheveux sont vraiment beaucoup mouillés. Mais ça fait le travail, je déteste pas non plus. Mon avis honnête, je vous rappelle, j'ai acheté ça avec mes sous complètement parce que je me suis laissée influencer par les autres qui en parlaient sur les médias sociaux et que mon fer venait de rendre l'homme. Je pense que ça dépend des besoins de chacun, si t'as les cheveux un peu plus minces et que tu veux plus de volume, ça peut être très bien, mais moi c'est pas vraiment un souci que j'avais. Dans le fond, le vlog aujourd'hui, en grande partie, ce que je voulais vous montrer, c'est des petites nouveautés printanières qui sont bien excitantes. Des colis que j'ai reçus, des achats que j'ai faits pour me gasser un peu avec l'arrivée du printemps. Donc je pense que je vais aller m'installer plus confortablement pour ce segment-là, je vais aller m'asseoir quelque part. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas gênée toi d'être couché dans mes chandails? Pas une place pour un chat? Et voilà, je suis prête à vous montrer ces nouveautés printanières. J'ai vraiment hâte parce qu'il y a quelque chose en particulier là-dedans que j'attendais d'ouvrir, j'attendais de pouvoir filmer, fait que je me suis gardée la surprise, quoique c'est semé une surprise parce que j'ai vu d'autres personnes en parler sur les médias sociaux, donc j'ai vu des images, mais j'ai pas encore touché. De quoi je parle? En fait, je parle de la collection d'autocollants qui sont faits par Catherine Displessis, qui est une youtubeuse créatrice de contenu québécoise, que j'aime beaucoup suivre, que je trouve très très sympathique et très authentique. J'aime vraiment son contenu et l'orientation qu'elle prend en ce moment. Ça fait d'un petit bout qu'elle parlait qu'elle avait redécouvert sa passion pour le dessin, pour tout ce qui est plus art créatif, qu'elle a commencé à faire des illustrations sur son iPad. Puis c'est un peu elle qui m'a inspirée à acheter mon iPad cet hiver, parce qu'elle en parlait puis ça me donnait vraiment envie, parce que moi aussi j'ai toujours aimé dessiner. Fait que c'était comme son gros projet des derniers mois, puis ça vient de sortir récemment, et elle m'a gentiment envoyé une enveloppe contenant sa collection. Je sais déjà que je vais aimer ça parce que j'adore la papeterie, moi aussi, puis les collants. C'est tellement plus haut qu'on dirait que la caméra ne veut pas le capter comme il faut, mais regardez comment c'est mignon, toutes les petites attentions, l'enveloppe vert néon, le petit autocollant avec son emoji, avec son visage en dessin, c'est trop trop mignon. Je suis fatigante, j'arrête pas de répéter les mêmes mots, désolée. Thank you, ça vient avec une petite carte comme ça, trop chou. Salut Audrey, viens heureuse de te faire découvrir ce nouveau projet Enjoy 4. Les couleurs qui s'agencent, le petit carton vert comme ça avec une fleur, je tripe, je tripe de voir qu'elle a pensé à tous ces petits détails-là. C'est tellement beau, mon dieu, puis la qualité, ça semble vraiment comme épais, doux, lisse. Ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment plus épais que les petits collants Dolorama, là. Pas que je m'attendais à une qualité Dolorama, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si ça vous intéresse, vous irez voir sa vidéo à elle sur sa chaîne, mais je pense qu'elle expliquait que c'était des autocollants en vinyle, et donc qui sont plus résistants, que ça peut résister comme à l'eau, aux différentes températures. Fait que tu peux mettre ça comme un peu n'importe où, mettons sur ta bouteille d'eau, sur ton ordinateur. Si tu trimballes ça un peu partout, ça va rester en bon état super longtemps. Fait que premièrement, on a les fruits ici. Je vais faire un close-up pour mieux vous montrer. C'est vraiment beau, j'adore les couleurs. Ensuite, pour accompagner les fruits, on a les petits légumes. Wow! Vous me direz ce que je devrais faire avec, en fait, mon ordinateur. C'est un peu abusé, il est déjà rempli d'autocollants. Fait que je pense que je devrais lui donner une petite pause. Je pense que j'aime bien l'idée de la bouteille d'eau. J'ai jamais fait ça, mettre des autocollants dessus, mais peut-être que ça me mettra un petit peu de joie. La bouteille que j'apporte à l'école, par exemple, au travail. Celui-là, j'adore. Je pense que c'est mon préféré à date. Regardez ça, les belles plantes. Je sais que c'est hyper à la mode d'avoir plein de plantes ces temps-ci. Je suis pas non plus la plus grande fan. Je trouve ça super beau dans les photos, dans les comptes Instagram des autres. Mais moi, j'ai le pouce rouge. Je sais pas c'est quoi le contraire de vert, si je me fie aux couleurs complémentaires. C'est rouge. J'ai pas le pouce vert du tout. Je tue toutes mes plantes. C'est de l'enfer. J'en ai peut-être juste 2-3 à la fois à la maison. Parce que si j'en avais 50, c'est sûr que je serais pas capable de gérer ça. C'est pas parce que je trouve pas ça beau. Je trouve ça super beau des plantes. J'ai juste pas comme le temps et l'intérêt de m'occuper de ça comme il faut. Fait que je me limite en nombre. J'en ai pas trop. Mais j'adore, j'adore. C'est tellement beau. Puis le dernier, c'est un spécial pour Pâques. Vous doutez bien qu'elle va sortir des collections spéciales probablement pour les événements, les fêtes. Donc en ce moment, c'est Pâques qui est la fête la plus près de nous. Ça, clairement, que je vais les mettre dans mon agenda d'école dans la page de Pâques. Même si, bon, une fois que ça va être passé, je vais plus vraiment aller regarder cette page-là. C'est un peu dommage, mais je sais que ça va me rendre bien heureuse pendant la semaine que je vais les regarder. Fait que voilà pour la collection d'autocollants de Catherine Duplessis. Ça s'appelle 1-2-3-4. En passant, ça marque. Merci full encore, Catherine, si tu passes par ici. Allez voir tout ça. Si ça vous intéresse, allez l'encourager. Ses vidéos YouTube sur Etsy, je pense qu'on peut se procurer ses autocollants. Évidemment que je vais mettre des liens sous la vidéo dans la barre d'infos. De toute façon, si jamais vous vous en rappelez plus. Ensuite, un autre beau projet d'une créatrice québécoise que j'adore. Le livre de Jade Lachine. Le carnet d'une illustratrice par Jade Lachine, si je veux être encore plus précise. Non, mais pour vrai, regardez ça, les belles couleurs. C'est tellement adorable, tellement à son image. Évidemment, il fallait que son livre soit Lila. Elle aime tellement le Lila. Jade, c'est une fille super énergique, super pétillante. Elle est tellement talentueuse. J'adore les illustrations qu'elle fait. J'adore la suivre. Il y a eu un bon moment déjà. On a déjà collaboré ensemble un petit peu pour quelques projets. J'ai acheté son livre avec Missou parce que je voulais vraiment l'encourager. Puis parce que ça m'intéressait aussi vraiment le sujet en soi. Parce que j'aime bien dessiner. Je suis loin d'être une illustratrice. Je ne me considère pas du tout comme ça. J'ai pas assez de temps dans ma vie pour m'y mettre vraiment à fond. Puis comme m'améliorer en illustration, malheureusement. Un loisir que je conserve dans ma vie, mais qui ne prend pas non plus le plus de temps, malheureusement. Parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Mais j'étais vraiment intéressée de voir ses petits trucs, ses petites astuces. Parce que je la trouve super bonne en dessin. Elle aussi, évidemment, ça vient avec des petites attentions. Merci beaucoup de m'encourager dans ce magnifique projet. Trop cute. Puis ça venait aussi avec un petit crayon, un petit stylo avec son nom dessus. Et malheureusement, je n'allais pas près de moi. Il est dans mon étui à crayon à l'école, je pense. Dans le fond, je te lis un peu la quatrième de couverture. Elle parle de ses expériences, de ses projets, des outils qu'elle utilise. Comment bien se promouvoir l'aspect financier pour devenir à son compte. Le jour même où j'ai reçu, j'ai déjà lu comme la moitié. Ça se lit super rapidement. C'est sûr, question de droit d'auteur, je ne vais pas comme tout vous montrer. Mais je vais peut-être vous montrer 2-3 pages, juste pour voir à quoi ça ressemble. Parce que je tripe. Par exemple, dans cette page-là, on voit plein de différents styles d'œil, de nez. Comment elle crée ses visages quand elle fait des portraits. Parce qu'elle fait comme souvent des portraits de style cartoon. Un autre exemple rapide, regardez à quel point c'est coloré à son image. C'est vraiment sous forme d'un carnet. C'est vraiment très graphique. Il y a beaucoup, beaucoup de dessins à l'intérieur. Ce n'est pas lourd à lire avec des très longs textes. Genre de livre que tu peux feuilleter ici. Là, elle est juste comme piger les informations dont tu as besoin. Je le répète encore, mais Jade, si jamais tu passes par ici, je suis trop fière de toi. C'est vraiment un magnifique projet. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, allez l'encourager sur Instagram. Je vais mettre tous les liens, encore une fois, dans la barre d'infos en dessous. Bon, c'est tout pour les beaux projets des amis créatrices de contenu. Mais j'ai encore 2 items à vous présenter. Qui sont une commande que j'ai passée chez Labbé récemment. Je l'ai reçue genre en 2 jours. Ça a été très très rapide. Je ne m'attendais pas à ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas ajouter ça au vlog. Bon, vous vous doutez ce que c'est juste en voyant la boîte. J'ai craqué, je me suis commandé des nouveaux espadrilles Nike. Espadrilles, je ne dis jamais ça dans la vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. Comment je dis ça d'habitude? Des souliers, des running shoes. Des souliers de sport, en tout cas. Vous savez ce que je veux dire. Comment vous appelez ça? Je serais curieuse de savoir comment vous vous dites. Running shoe, c'est ma foi très horrible. Mais je pense que je l'ai dit comme ça des fois, des running. D'où je viens dans mon coin, il me semble que mes parents disaient ça comme ça quand j'étais jeune. En tout cas. Je ne suis pas mieux que personne, je ne prétends pas du tout l'être. Je ne prétends pas du tout être parfaite. Je me suis laissée influencer par des publicités sur les médias sociaux. Ben oui. Tu sais quand tu commences à faire des recherches sur Google, ils savent ce que tu veux. Ils savent que tu as le goût de magasiner pour le printemps. Tu as le malheur de chercher une fois que tu veux des nouveaux espadrilles. Après, tu es bombardé de pubs partout sur Facebook, sur Instagram. Tu vois plein de beaux espadrilles qui seraient à ton goût. Vous savez, c'est le même que ça marche. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi. C'est ça, j'ai craqué, j'en ai commandé. Voilà, c'est dit. Est-ce que j'en avais réellement besoin? Comme le dirait Pierre-Yves McSween. Non. Ça, c'est un petit peu une de mes légères dépendances. J'ai trop de souliers. J'en avais déjà des neigres, mais ils étaient noirs. Ils ne sont pas pareils comme ceux-là, ça ne compte pas. Je suis zéro une fille de talons hauts, mais j'ai beaucoup trop de chaussures sphères, confortables de tous les jours. Des Converse, des Vans, des neigres, comme ce style-là. Je ne me trouve pas si pire que ça. Tu sais, j'en achète peut-être une ou deux par saison. Mon chum vous dirait probablement que j'exagère parce que lui, il trouve que ça prend trop de place. Mon Dieu, je parle tellement et je ne vous le montre pas. Je suis si fatigante, désolée. Voilà, voilà à quoi ressemble ma nouvelle paire de Nike. Je me suis retenue, je ne les ai pas encore portées dehors ou pour aller travailler ou quoi que ce soit. Je voulais qu'ils soient propres quand même pour les montrer en vidéo. Bon, voilà, maintenant c'est en focus, on voit mieux. Fait qu'ils sont roses pâles, roses bébés. J'aime ça aussi qu'il y ait une petite touche de roses plus flash ici, même si c'est vraiment tout petit, même il y a comme une petite bande rose de chaque côté. La semelle est quand même particulière, on va se le dire. C'est assez étrange, mais je n'haïs pas ça. Ça fait différent. Puis ils sont aussi roses flash à l'intérieur comme ça, même si ça ne sert absolument à rien parce qu'on ne le voit pas. Voilà mon petit achat soulier du printemps. Puis en même temps, tant qu'à passer cette commande-là, j'ai quand même un peu fouiné dans les soldes et les nouveautés chez Labbé. Ça venait du Labbé, je ne sais pas si je l'avais dit au début. Et je suis tombée sur ce magnifique top de sport assez néon fluo, ça fit avec la collection Catherine que je montrais tantôt. Bon, encore une fois, est-ce que je fais beaucoup de sport et est-ce que c'était une nécessité dans ma vie en ce moment? Non, probablement pas. Mais je le trouvais vraiment beau. Fait que je me suis laissée tenter pour me faire plaisir un petit peu pour le printemps. C'était ma commande avec deux items dedans, les souliers et ceci. Les seuls tops de sport dans ce style-là que j'avais déjà sont comme gris, noir, vraiment plus neutre. Étant une personne colorée dans la vie, je trouvais ça très chouette. Bon, maintenant que c'est montré, je vais pouvoir commencer à porter les souliers Nike. Ben oui, je me suis encore changée de vêtement pour la troisième fois de la journée. Cette fois-ci, c'est parce que je veux filmer une deuxième vidéo dans la journée. Je vlogue, mais aussi je vais filmer une autre vidéo concernant un autre sujet. Je vais répondre à vos questions concernant l'achat de mon condo maintenant que ça fait un an. Je réponds pas maintenant dans le vlog, ça va être dans une autre vidéo à part. C'est pour ça que j'ai placé mon autre caméra avec le ring light. Vous voyez comme l'envers des décors ici. Je vous laisse, puis je m'en vais filmer l'autre vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes nouveau ici, moi c'est Audrey. J'ai terminé de filmer mon autre vidéo. Puis là, j'ai faim. Il est rendu 1h30, 13h30. J'ai pas encore dîné, mais tu sais, c'est correct. On est là à la fin de semaine. J'ai déjeuné un petit peu plus tard. Mais là, je commence vraiment à avoir faim. Puis ce que je pensais faire pour dîner, c'est mon classique macaroni. Parce qu'hier, on a mangé des hamburgers, puis il reste de la viande hachée, du bœuf haché. Mon copain, il aime bien ça quand je fais mon petit macaroni. C'est comme un de nos classiques qu'on aime. Il avait pensé à ça. Il avait comme acheté plus de bœuf haché en sachant qu'on allait pas tout manger ça à hamburger, juste à deux, pour que le lendemain, je puisse faire du macaroni à la viande. Bienvenue dans ma cuisine! Mais notez que je ne suis vraiment pas une pro et que ce sera rien de compliqué aujourd'hui. C'est fini! C'est parti! Je suis allée m'enfermer dans le bureau à côté sur mon imprimante. C'est très glam comme décor. J'avais envie d'aborder un dernier sujet dans ce vlog-ci avec vous. Je sors mon téléphone pour aller regarder quelque chose sur Instagram. Cette semaine, j'ai fait une publication. Je vais l'afficher à l'écran si jamais vous n'aviez pas vu passer. Une petite illustration simple, rapide que j'avais faite cette semaine qui disait « Rappel, tu en fais assez ». Un peu à la manière d'un post-it, comme si c'était un petit post-it, une petite note qui était collée dans un agenda ou sur des notes d'école ou quoi que ce soit. Cette publication-là a eu vraiment plus de partage et d'enregistrement que d'habitude sur mon compte. Ce qui signifie, ce qui me laisse croire que je ne suis pas toute seule à penser comme ça et qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se sont reconnues, plusieurs personnes pour qui ça a résonné. J'avais envie d'en discuter un peu avec vous de vive voix parce que parfois, c'est plus clair que seulement par écrit. Ma vision du lâcher prise, comment j'essaie autant que possible d'apprendre à lâcher prise, parce qu'on sait tous que ce n'est pas toujours facile, mais c'est super important pour conserver un équilibre dans notre vie, conserver une santé mentale saine autant que possible, surtout dans le contexte en ce moment, mais toujours, c'est toujours important, on s'entend. L'image avait comme plusieurs slides, plusieurs parties, puis dans la deuxième partie, je donnais des exemples. C'est correct si tu attends la prochaine pédago pour corriger ta pile de citations problèmes plutôt que de le faire le samedi matin sur tes heures perso. Ça prendra trois semaines s'il faut. Ça, c'est un exemple qui s'applique beaucoup plus aux profs. On s'entend parce que c'est mon domaine, c'est les exemples que j'avais en tête. C'est quelque chose que j'essaie de faire moi-même autant que possible. Ça m'arrive parfois qu'on me pose des questions à ce sujet-là. Comment je fais pour arriver dans mon temps? Comment j'arrive à balancer mon métier d'enseignante, qui est quand même très prenant, que je travaille du lundi au vendredi, puis en plus de ça, ma chaîne YouTube, mes médias sociaux, ma vie personnelle, vie familiale et tout. Tout ce qu'on a à faire dans une vie, je sais que ça a l'air bien plus facile à dire qu'à faire. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais je trouve ça super important d'apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Je trouve que dans le métier d'enseignante, on aurait toujours quelque chose à faire. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours planifier des activités encore plus amusantes, encore plus stimulantes, puis faire ça sur nos heures personnelles quand on est supposé être en congé. Corriger la fin de semaine parce qu'on n'arrive pas sur les heures d'école. Vous savez ce que c'est, si vous êtes dans le domaine comme moi, vous comprenez. Puis sinon, j'imagine que vous êtes capables de comprendre ce que j'explique. C'est comme ça dans d'autres domaines aussi, j'en suis certaine. On pourrait ne jamais arrêter, on pourrait continuer le soir, on pourrait continuer la fin de semaine, il y aurait toujours quelque chose à faire pour s'améliorer, pour en faire plus. Moi, personnellement, c'est pas ce rythme de vie-là que j'ai choisi d'avoir. Je lâche prise sur certaines affaires. Je suis consciente que ma classe, elle sera pas parfaite, toute décorée à la Pinterest avec des thèmes selon les saisons. Chapeau à ceux qui font ça, on voit plein de magnifiques exemples sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Pinterest. C'est bien beau, ça peut être stimulant, ça peut être motivant, mais ça peut malheureusement aussi avoir l'effet inverse, nous faire sentir complexés. Malheureusement, on peut se trouver poche quand on se compare, quand on se dit, mon Dieu, moi j'ai pas des activités toutes colorées, belles comme ça, ma classe est pas décorée au goût du jour, puis selon des thématiques à chaque mois, j'ai comme pas le temps de gérer ça. Ça, là, ça c'est totalement le genre de choses pour lesquelles je lâche prise. Comme, ça me dérange pas, là, que ça soit pas tout parfait, que ma classe a pas tout le temps tout ordonné. L'important, c'est que les élèves, s'ils sentent bien, s'ils sentent en sécurité, puis qu'on fasse de notre mieux, là, c'est pas grave. Si, toi, ça te tente pas d'aller dépenser pour des décorations, ça te tente pas d'investir de ton temps personnel, de rester plus tard pour faire ça, c'est pas grave. Si, toi, ça te stimule, puis que t'aimes ça faire ça, tant mieux, puis si, toi, c'est comme trop, puis c'est comme une goutte qui ferait déborder le vase de te mettre cette pression-là, bien, c'est bien correct aussi de lâcher prise là-dessus. Je pense que l'important, c'est de s'écouter, puis de respecter nos limites. Ça, c'est quelque chose que je disais aussi dans la publication. Personnellement, dans mon cas à moi, pour arriver à trouver une balance, un équilibre, consacrer du temps à une de mes passions, une de mes grandes passions qui est la création de contenu, puis ma chaîne YouTube et tout ça, c'est sûr que je fais pas ça la nuit, là. Comme tout le monde, je dors, je mange, je prends du temps pour me reposer, c'est sûr, c'est super important. Pour moi, c'est quasiment sacré, c'est important de me garder du temps pour ce loisir-là, cette passion-là. Donc, le samedi, bien souvent, je consacre cette journée-là à la création de contenu, comme en ce moment, je filme des vidéos. Parfois, je peux créer des TikToks, parfois, je peux prendre des photos, faire des activités puis aller prendre des photos. Ça ressemble à ça, mon samedi, souvent, parce que c'est ça qui me fait du bien, parce que c'est ça qui fait du bien à ma santé mentale. C'est du travail en soi, mais ça me tente, c'est mon choix de faire ça à ce moment-là, pendant la fin de semaine, parce que ça me change les idées, ça fait différent de mes journées à l'école, puis c'est ça que j'ai envie de faire, rendu à la fin de semaine. Pour arriver à faire ça, pour être en mesure d'avoir le temps de faire ça, faut que je lâche prise sur certaines affaires en lien avec mon métier d'enseignante. Je vais pas me mettre à corriger un samedi matin sur des heures personnelles ou à planifier des enseignements, des activités d'école un samedi. Ça, c'est comme hors de question pour moi. J'essaie vraiment d'en faire le plus possible, d'être efficace quand c'est sur les heures d'école, puis la correction, ça prendra 2-3 semaines s'il faut. Je me mets pas la pression de finir le plus rapidement possible. C'est rarement grave, c'est rarement une urgence. Bien souvent, ça peut attendre la prochaine journée pédagogique, quand on va avoir l'esprit plus libéré, qu'on va avoir le temps de faire ça, et que c'est du temps reconnu sur nos heures de travail. Ça sert un peu à ça, les journées pédagogiques, entre autres. Fait que voilà, pour toutes les enseignantes, les enseignants, les étudiants d'enseignement, ou autres métiers connexes, peu importe dans le fond ce qu'elle fait dans la vie, si vous vous reconnaissez dans ces propos-là, faut s'écouter, faut respecter nos limites. Enlevez les notifications de courriel sur notre téléphone perso. À quel point c'est rarement une urgence, le courriel que tu vas recevoir à 8h du soir, quand t'es relax en pyjama en train de regarder Netflix, c'est quasiment jamais une urgence. Puis si c'est vraiment une urgence, la personne va t'appeler, va trouver un moyen de communiquer avec toi, mais les courriels de travail, pour vrai, juste répondre sur les heures officielles de travail, juste ça, ça peut sembler anodin, mais ça libère l'esprit, puis ça fait du bien. Moi, je les vois plus sur mon téléphone, je vois juste mes courriels d'école de travail quand je suis au travail et que je joue mon ordinateur. C'est ça, c'est pas grand-chose, mais juste ça, c'est un petit lâcher-prise qui fait du bien. Fait que voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette thématique-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour vous de lâcher prise sur ce que vous pouvez pas contrôler, ou c'est difficile, puis vous êtes encore en apprentissage là-dessus, ben on l'est tous, là, moi-même, je suis pas du tout parfaite, puis il y a certains éléments sur lesquels j'ai du mal à lâcher prise, c'est sûr. Si c'est un sujet qui vous parle, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir. C'est ça, je pense que je vais conclure le vlog ici. Il est pas si tard dans la journée, il est genre 4h de l'après-midi, après tout ça, après avoir tourné mes vidéos, manger, commencer à m'asseoir, à faire du montage. Je pense que je vais profiter de la fin de journée avec mon amoureux, parce que là, c'est sûr que quand je fais mes vidéos, puis je suis plus dans ma bulle de création, on passe moins de temps ensemble, mais peut-être qu'on va aller prendre une marche ensemble, peut-être qu'on va se faire un petit souper ensemble ce soir, donc je vais lâcher ça. Comme d'habitude, je parle beaucoup, j'ai l'impression que le vlog va être suffisamment long. Merci beaucoup d'avoir été là, on se revoit dans une prochaine vidéo, bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501